Bonjour, je vous présente moi-même, mon Docteur Mahat Prakash Rambaran du Centre médical du Docteur Deep Ramboran. C'est ma 24e vidéo. Pour moi, je vous présente toutes mes vidéos sur sa website qui est juste là derrière moi, qui appelle Docteur Mahat Prakash Rambaran de Com, juste là. Sa 24e vidéo-là, c'est une vidéo sur le journaliste amateur dans Maurice. C'est-à-dire, comment plus qui, 80% de journalistes dans Maurice, déclose un journaliste qui, en fait, n'est pas qualifié du tout. Quand j'étais dans une carte de journaliste, je crois que j'étais une finie de journaliste. Les comadiens nous donnaient une carte de médecins, un maçon, et maçon-là finit de docteur. Vous voyez, vous avez fait un pays progressé, vous avez fait un pays coulé. Vous voyez, vous avez fait un intérêt de la population, vous avez fait un intérêt seulement au poste pour avoir un journal qui n'a pas même bon pour sous nos fesses. Comme vous avez fait la qualification, vous avez fait le compenser par du sensationnel. Vous détournez ou l'attention des pilotes, vous avez fait le découvert, et vous avez fait l'argent dans votre caisson. Beaucoup là-dedans, vous n'avez aucun sens de psychologie, vous n'avez pas compris qui a pu faire des gars à l'automne. Vous avez fait un type français, comment nous dire « je suis, je-là », et vous avez fait un fini qualifié pour un journaliste qui détermine l'avenir d'un pays, et donc l'avenir de nos enfants et de nos générations à venir. Dans cette vidéo-là, je vous donne une liste de 33 points importants qui détermine un vrai journaliste. Je vous demande pour réfléchir à vos chacun de ces 33 points-là, l'analyse de ce temps-là, le service de psychologie pour guéter, qui fait chaque point important, et après je tiens à une conclusion qui dit que c'est un propre intérêt et pour l'intérêt que je donne des enfants et des petits-enfants. Il y a beaucoup de gens qui peuvent croire que tout ce qui est dans ce journal, c'est les paroles d'évangile. Je dis par exemple « Livrez ça, je trouve ça dans ce journal ». Et 90% de ce journal-là, je dois faire tout pour gâcher une riche réputation, surtout une femme, qui peine à leurs enfants pour poursuivre eux. Par contre, je perds une forme, ou bien une femme qui capable à poursuivre eux. Par exemple, je perds à faire l'enquête, leur coûte la drogue sortie pour rentrer dans Maurice. Je perds à faire l'enquête, leur connaît qui est un poéticien pourri qui amène la drogue dans Maurice. Il y a une qualité de journaliste, qui a un diplôme et qui n'a pas de couilles pour faire cette bonne qualité de l'enquête. Par contre, quand il s'agit d'un petit journaliste, c'est une bonne journaliste non qualifiée, pas perdu du tout, pour crassent cette bonne-là et mettre ce photo en première page. Il y a des gens qui veulent assister à cette bonne journal pour lire en fin de semaine, sans même ne pas s'en favoriser. Je veux dire que j'ai un plaisir sadique pour lire par exemple qui a mis chez X une viole sa nièce et qui a appris une réunie sa. Qu'est-ce qu'il apporte lui dans l'île sa? Est-ce qu'il y a un avenir pour meyer? Est-ce qu'il y a un mental pour rendre dans la réflexion? Il y a un vrai progrès personnel qu'il y a dans sa vie ou bien un mental là pour conditionner par un bourrage de crâne permanent et négatif qui le mental là subit tous les jours et qui, en plus, ce mental là, elle contamine les autres mentals du monde qui est autour, comme les enfants ou bien les autres membres de nos familles ou bien encore les connaissances. Comment dire qu'on vit dans la terre pour conditionner avec une énergie négative en permanence, quand en fait, vous utilisez un progrès spirituellement. Et vous qui vous lavez vous cervez et vous détruyez les autres pays pour ça, quand vous êtes dans votre journal qui n'a pas bon, même ou sourd ou fès. Et vous dites à moi, donc, à cause de votre journaliste, vous êtes pour raison. Avec 6 mois, vous ne pouvez pas causer. Qui ça ne l'a pas causé? Mon journaliste n'a pas causé. Je ne peux pas donner un diplôme. Non. Dans ma vidéo, il raconte les facts and realities. Comment vous avez été vraiment fait sans aucune invention. Et comment votre réalité a été sans aucune déformation et sans masquer. Je suis rédacteur en chef d'un journal mensuel en 2005 et 2006. Ce journal-là, je l'appelle « Le Détective, Enquête et Vérité ». À l'époque, quand je suis employé en Blanbec, mon journaliste qui m'a employé là-dedans, c'est mon espros professionnel. Je suis le coquet à moi. Tout ça, je suis le coquet à moi. Ça montre que depuis 2005, je suis déjà aidé le devoir pour réaliser de la population. Comment je peux faire à ce moment-là avec mon vidéo ? Et depuis cette époque-là, c'est-à-dire, depuis 15 ans déjà, je suis arrêté lire mon journal pourri et guérir mon médias ou télévision qui conditionne l'esprit et l'art du cerveau en permanence. Dans ces 15 ans-là, au contraire, je suis fait quantité d'études, je suis fait gagner mon LLB et plus j'ai les autres diplômes encore, leur politique, psychologie et autres. Je suis fait aussi beaucoup de recherches en médecine avec le traitement naturel, qui est la nature qui nous fait à nous le plateau. Je passe aussi beaucoup de temps à étudier la nature avec les animaux. Et pour terminer, je travaille beaucoup pour moi-même pour mon propre développement personnel. À ce moment-là, je peux faire des recherches sur l'énergie requis et je peux développer de nouvelles techniques pour servir cette énergie-là. Et cette technique-là, c'est bien sûr pour mon site aussi. Vous pensez que tout cela est possible ? Est-ce que je peux continuer et conditionner mon esprit pour mon journal et télévision pourrie ? Non, ce n'est pas possible. Je peux réfléchir comment nous faisons sans nous la vie. Et la vie de nos enfants à 180 degrés. Pour faire cela, vous pouvez arrêter les autres conditionnons l'esprit en permanence. et mettre tout le journal et les médias pourris dans le fond ou la toilette. Et puis, vous reconstruirez la vie en étudiant et en faisant du travail personnel nous-même. À ce moment-là, nous avons la liste de 33 points importants qui déterminent un vrai journaliste-là. Nous avons encore une fois pour réfléchir aux 33 points-là. Je vais analyser un programme, servir de psychologie pour qu'il fasse un point important. Et après, je tire ma conclusion qui me disait, pour ce propre intérêt et l'intérêt de nos enfants et petits-enfants. Le média nous détermine l'avenir d'un pays. Ma journaliste amateur représente donc un gros danger pour le pays. En mot simple, ça c'est un premier scénario. Ça veut dire que si le média donne le peuple à l'information qu'il est fine gagner de façon constructive, quelle que soit une autre source, paye-la avec ce peuple pour progresser vers le plus haut sommet. Par contre, deuxième scénario, si le média l'y concentrait seulement l'on lui-même et l'inec pense pour valoriser seulement son propre image, pour tout bon moyen qu'il est servi à travers l'information qu'il lui donne le peuple, pays pour finir par, immédiatement, rentre dans un tourbillon et pays là pour condamner, pour rentrer dans un cercle vicieux vers l'enfer. Dans le premier scénario qui m'a fait le dire là, ma journaliste concerne l'art pour complètement indépendant. Ils ont trouvé là la plupart de ma 33 caractéristiques importantes suivantes. Pour mes caractéristiques importantes, c'est ma journaliste là, ils ont pour autrement qualifié de ma université reconnue de haut niveau, par exemple du London School of Journalism. que l'étude de journaliste dure 5 ans. Ma future journaliste dans sa université là, je n'ai pas à le grâtre sur le fesseur au banc la barre. Dixième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je pourrais avoir un sens de la psychologie dans un petit sens. Et je pourrais facilement reconnaître qui est l'information, même s'il y a l'information de la vraie, qui est l'information, qui est à court terme ou à long terme, pour bénéfique pour le peuple, et qui est l'information capable et a un impact négatif immédiat au retardé lors de la psychologie globale du peuple. Troisième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux toujours vérifier la véracité de l'information qui se donne la population. Cinquième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux toujours fermer la porte avec l'information indirecte, du style on dit que, même si cette information là, paraît bien convaincante. Sixième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux toujours écouter les deux côtés d'un dispute. et je peux utiliser ce propre sens de jugement pour trouver une juste balance entre les deux côtés. Septième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux toujours faire la porte avec l'information dite sensationnelle. Et plus spécialement, quand cette information sensationnelle là, amène un impact négatif de longue durée, de loisirs du peuple. huitième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je ne peux pas vous tromper la population avec mon gros titre, en sachant bien que, de nos jours, la plupart de nos dîmes lient uniquement mon gros titre. Névième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je ne peux pas vous utiliser mon terme, ou bien mon verbe ou conditionnel. Si quand vous liez, la compréhension globale qui s'aide de nous, lit trop lourd d'un côté de la balance. Dixième caractéristique important, c'est ma journaliste là, jamais je peux utiliser, ce qu'il nous appelle, une ou deux, c'est-à-dire, insinuations, sous-entendus, ou bien encore, allusions, pour faire la population croire, par écrit ou par image, des affaires, qui sa ma journaliste là, connaît, qu'il fasse. Dixième caractéristique important, c'est ma journaliste là, jamais je peux rassembler ma information, de façon illégale. Dixième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux utiliser, le droit de liberté d'expression, de façon positive, et de manière constructive. Dixième caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux haïr la justice, et je peux la tripe, pour dire, ça qui fait prouver, qui est vrai, même si c'est la vérité là, pas pour, qu'il y a plaisir pour beaucoup de monde, de haut profil. Quatorzième caractéristique important, c'est ma journaliste là, de la même manière, je peux, je ne peux pas pouvoir donc, cacher une vérité. Quand ça, la vérité là, il y a une information vitale, pour le bien-être du peuple. Quatrième caractéristique important, c'est ma journaliste là, jamais je peux accepter directement, ou indirectement, ma bribe, de n'importe qui nature. 16ème caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux dire, c'est qu'il y a une pensée, le peuple, et le droit qu'on connaît. En ce qui concerne, ma politique est pourrie, et je peux dire, même si je la vois trembler. 17ème caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux toujours, sans pitié, sans partie de prix, pardon, dans un bon raisonnement, et dans une même déduction. Les amis, je peux, et il y a une partie de prix, par rapport à la réunion, par rapport à l'immunité, ce sexe, ce orientation sexuelle, ce coulir à la peau, ce origine ethnique, ce nationalité, ce lase, ce l'apparence physique, ce handicap mental ou physique, etc. 18ème caractéristique important, c'est ma journaliste là, de la même manière, je peux faire, je peux mieux, pour faire la porte, à ma préjugée, qui est capable, il y a un vrai n'importe qui, et je peux, objectif, dans un bon raisonnement, et dans un bon déduction. 13ème, pardon, 19ème caractéristique important, c'est ma journaliste là, je peux reconnaître, de manière réelle, que je suis capable à faire, et je peux, présenter, une bonne excuse, et je peux donner, une bonne compensation, quand nécessaire, avant d'y mon groupe, ou l'organisation qui se finissent affectées. Vingtième caractéristique importante, c'est mon journaliste qui a mis pour l'influence de mes collègues journalistes pour qu'ils détournent de leur éthique professionnelle. Vingt-etième caractéristique importante, c'est mon journaliste qui a mis pour rivaliser de façon équitable avec mes collègues. Vingt-deuxième caractéristique importante, c'est mon journaliste qui a mis pour dénoncer tous mes crimes qui sont capables d'être témoins. Vingt-troisième caractéristique importante, c'est mon journaliste qui a mis pour respecter mon dîme, ce droit à la vie privée. Vingt-quatrième caractéristique importante, c'est mon journaliste qui a mis pour respecter ce ma source d'information. Vingt-cinquième caractéristique importante, c'est mon journaliste qui a mis pour soutenir soutien à tout le monde, le groupe ou l'organisation qui, directement ou indirectement, fait la guerre pour l'intérêt général de la population. Vingt-sixième caractéristique importante, c'est mon journaliste qui a mis pour la même manière, c'est mon journaliste qui a mis pour expressionnement et vite, directement ou indirectement, balance l'amour, c'est mon groupe ou l'organisation pour n'importe qui raison qui l'est capable d'aider, même si raison l'apparaître et qui valide ou justifiée. Vingt-septième caractéristique importante, c'est mon journaliste-là de tout aider et de donner de soutien au gouvernement, mais à ces conditions, si seulement ce gouvernement-là mérite l'île. Vingt-septième caractéristique importante, c'est mon journaliste-là de la même manière, de tout éviter de donner de soutien à l'époque qui dit une groupe ou l'organisation qui finit démontrée et agir contre la population ou contre le bien-être général du pays, ou bien les deux en même temps. Vingt-deuxième caractéristique importante, c'est mon journaliste-là de vous reconnaître, de vous prompter, de vous éviter de passer à ma limite-là dans toute ma situation que de vous publier, de vous enquêtez, de vous expériment. Trente-ième caractéristique importante, c'est mon journaliste-là de vous garde continuellement de connaissances à jour en ce qui concerne la pratique du journalisme. Trente-et-unième caractéristique importante, c'est mon journaliste-là de la même manière, je trouve God, continuellement au courant de ma nouvelle dans le monde. Trente-deuxième caractéristique importante, c'est mon journaliste-là, je trouve le temps pour faire ma travail de recherche. Et trente-troisième caractéristique importante, et ça dit vraiment très important, donc écoute bien, ça va le journaliste-là, je trouve God dans la tête, de façon permanente, le but principal que je disais, travaille uniquement pour le bien-être de la population. Ça a la liste caractéristique importante là, je trouve plus ou moins complète, et c'est seulement très rarement qu'il n'a toute sa banque caractéristique là, en même temps qu'un journaliste. Onze parmi sa banque caractéristique là, je t'ai une importance extrême. Et si un journaliste qui n'a aucune parmi sa banque onze caractéristique là, il y a un ennemi de la nation, et il peut travailler délibérément contre l'intérêt du peuple. Sa banque onze caractéristique là, il y a une banque caractéristique numéro N, numéro 2, numéro 6, numéro 11, numéro 15, numéro 17, numéro 22, numéro 26, numéro 28, numéro 30, et numéro 33. Ça veut dire, bon, ça ne veut pas dire qu'il y a une autre caractéristique là, ce n'est pas important. Mais si un journaliste n'a aucune de sa banque onze caractéristique là, il est dangereux pour le pays et il y a un criminel potentiel. Par contre, dans le dixième scénario qui me fit donner là, c'est-à-dire dans le scénario code médias, il concentre seulement l'on lui-même, et l'INEC pense qu'il valorise seulement son propre image par tous les moyens qui lui servent, à travers l'information qui lui donne le peuple, et que l'autre pays-là peut finir pas éminétablement rendre un tourbillon, et que l'autre pays-là peut finir condamné pour rendre un cercle vicieux, ben l'enfer. Dans ce scénario-là, il y a une journaliste concernée capable de ne pas payer aucune ou très peu de sa banque de 33 caractéristiques importantes qui me fit faire dire tout cela. Si c'est le cas, il est-il pour préférable qu'il soit un journaliste deuxième scénario-là à l'heure d'être le travail, ça au moins pour empêcher de détruire la nation. C'est parce que quand il soit un journaliste deuxième scénario-là, il y a au moins sa banque onze caractéristiques primordiales-là qui m'ont fait exciter là, je vous engage dans huit activités suivantes, parmi beaucoup les autres activités. Première activité, c'est pour accepter bribe ou tromper la population par rapport à des affaires importantes d'intérêt général. Deuxième activité, c'est pour être un journaliste robot. Quand c'est pour écrire, ça fait les autres, pour dicter les autres, pour écrire. Troisième activité, c'est de la même manière que vous trouverez une marionnette pour les poéticiens pourri. Quatrième activité, c'est pour déclare les autres très compétents pour justement masquer cette incompétence. Il est pareil pour un médecin incompétent qui déclare qu'il est capable de tracer avec sur l'armée, un électrocardiogramme, pendant qu'il écoute les guerres en dimoune. Aucun professeur de médecine dans le monde n'est pas capable de faire ça. Mais lui est capable, il déclare l'est capable de faire lui. Cinquième activité, c'est de la même manière que vous trouverez une marionnette. Je suis content en éclosant et je peux faire tout ça qu'il est capable pour remplir le poste. Sixième activité, c'est de la même manière que vous trouverez un camarade avec beaucoup de bandimoune de haut profil. Septième activité, c'est de la même manière que vous trouverez une marionnette. C'est de la même manière que vous trouverez une marionnette. que vous trouverez une marionnette. Mais les affaires qu'un citoyen est capable de faire pour prothèses lui-même, c'est d'éviter sa banne qualité sans ces journalistes-là. Donc, si vous pensez correctement qu'il est à l'avenir brillant un pays qui est entlamé de bons poéticiens, de bons poéticiens pour ceux qui sont capables d'assurer un avenir brillant, vous-eux-même en premier, et aussi uniquement à jeunes bandes camarades journalistes. Et ces médias n'ont pas existé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous parlez ? Bien entendu, ça n'est pas concevable. Le bien-être des pays dépanne leurs quatre piliers principaux. Donc, comment dire qu'il y a quatre la pâte et la table. Si ce n'est la pâte manquée, la table-là peut tomber. Ça a quatre piliers en pays là. C'est premièrement, le boéticien. Deuxièmement, le média. Troisièmement, le peuple. Et quatrièmement, l'honnêteté. Au niveau des pays, sans haine, ça a quatre piliers là. Ça a trois les autres piliers là. Parce qu'il n'y a aucune raison pour exister. Avec moi dans la table, si il y en a trois la pâte, il est passé à l'intérieur. Vous vous tombez. Et là, dans le cas d'un pays, le pays là peut effondrer. Donc, voilà maintenant quatre exemples que je donne pour comprendre mieux. Premier exemple. Deuxième exemple. Avec un bon poéticien courri. Qui, par exemple, ce qui amène la drogue dans ce pays. Le pays là peut effondrer. Deuxième exemple. Avec un média courri et incompétent. Par exemple, par un manque dramatique de journalistes diplômés. Le pays là peut effondrer. Troisième exemple. Avec un manque de détermination du peuple. A cause, par exemple, sa peuple là vit dans un pays contre la répression du fort. Et que garde sa peuple là extrait dans l'ignorance. Le pays là peut effondrer. Et quatrième exemple. Avec une honnêteté qui est malade. Par exemple, par un système qui encourage le gain. Par un moyen malhonnête. Le pays là peut effondrer aussi. Remarquez qu'il n'y a pas de quatre piliers là. L'honnêteté est le pilier le plus important qu'il tue. Et qui pourrait toujours le plus important. En d'autres mots. L'honnêteté peut toujours survivre. Même tout s'aimer. Remarquez aussi qu'il y a des autres piliers. Comme intelligence, connaissance, éloquence, etc. Qui est beaucoup moins important. Il y a des quatre piliers principaux. Qui m'ont cité là. Par exemple. Un politicien est capable. Hyper intelligent. Et lui contoser. Mais s'il y a. Un de ses quatre piliers principaux. Qui appellent l'honnêteté là. Il peut servir sur l'élégance. Pour couiller l'eau. Et il peut servir sur l'hyper intelligence. Pas pour faire le pays progresser. Ou pour faire ouvrir mieux. Mais pour mettre. Ou l'argent. C'est-à-dire l'argent du peuple. Dans ce poste. Donc. Le média. Il y a un des quatre piliers principaux. D'un pays. Et sans un fonctionnement normal. De sa pilier là. Nous pouvons vivre dans une jungle. De ça. Nous sommes capables de déduire. Si un média. Il est corrompu. Ou incompétent. Ou les deux. En même temps. Il peut amener. D'un gouffle. Profondeur. Sa gouffle. Ou débanne. Lors. Le niveau. De corruption. Ou. De l'incompétence. De sa média. Maintenant. Nous venez d'indiquer. Le devoir du média. Le journaliste. C'est une profession. Honorable. Mais. Quand. Pratique. Incorrectement. Sa lunette. Elle a diminué. Progressivement. Jusqu'à qu'il disparaît. Complètement. Plus. Un journaliste. Pas plus. Il y a. 33. Caractéristiques. Importantes. Plus. Spécialement. 11. Caractéristiques. Primordiales. Plus. Solenaires. Pour diminuer. Plus. Vite. Jusqu'à qu'il disparaît. A tout jamais. Le média. Il a un rôle. Extrêmement. Important. Dans un pays. Et. Plus. Ce rôle. Il est important. Plus. Il vit. Le centre d'attention. De la population. Et. Donc. Plus. Il se bat. 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 Il s'agit d'un travail difficile. Il s'agit d'un travail difficile. Il faut que les professionnels hamedimenés. Il se bat. Il se bat. Il se bat. Il est impossible. qui est capable de guérir dans ses métiers et qui est défenseur innocent dans la prison. Tout à fait de façon pareille, l'incompétence du Média envoie le pays en enfer. Donc, le Média a un devoir très coloré qui consiste à garder le pays et qu'il soit habitant au sommet. Maintenant, nous voulons le futur du Média. Le Média est un grand avenir. La globalisation fait faire le monde vivre trop petit pour qu'il n'y a pas. Les citoyens aussi participent dans sa pratique de la globalisation. Je vais faire ma vidéo, comme on peut faire moi-même, je vais rassembler ma information, je vais échanger à travers Internet ma information entre eux-mêmes, etc. Ma journaliste professionnelle fait bien multi-compétents. Cela fait bien de plus en plus le centre d'attention de la population. Par contre, la quantité d'information qu'ils ont offert à la population mondiale est énorme et donc de moins en moins individuellement vérifiable. Aussi, différentes sources présentent ma information contradictoire. Ce n'est pas une contradiction là bien sûr du fait qu'il y a certains poéticiens pourris qui utilisent les médias corrompus pour protéger les intérêts personnels en diffusant les fausses informations bien sélectionnées. En plus, avec la facilité technique qui est née aujourd'hui, certains ont fabriqué des fausses documents, des fausses vidéos et des fausses images et diffusent eux sur Internet pour leurs propres intérêts ou tout simplement pour le plaisir. Dans l'ensemble, à cause de ma information contradictoire, la situation n'est pas meilleure de ce qui était 10-20 ans avant. Seulement ma mode de transmission et ma facilité technique qui finit améliorée. La confusion de la population finit empirée et c'est le point de départ pour qu'il y en a plus de querelles et plus de violences. Pour mettre ça en bas de ma simple, le volume de communication et cette diffusion finit augmenter drastiquement. Mais cette qualité même finit dégradée. Et à Maurice, la cause principale de cela, c'est surtout pas une manque fatale de journalistes diplômés. Actuellement, le futur du Média avorise bien certain. Comme on dit le futur, c'est par rapport à la qualité de ma information qui est diffusée. Nous disons énormément de journalistes qui plis qualifiés. Nous disons qu'on dépasse notre propre limite et nous adhère à notre éthique personnelle et professionnelle. Le journaliste parfait, c'est celui qui possède tous mes 33 caractéristiques importants qui me félicite. Qui sera capable de réveiller sa défila et faire sa vénère réalité. Qui plaisir peut être. Si nous sommes capables, certains journalistes sont bons. Moi, je suis capables. Même si certains journalistes sont capables de mentir ou de plaisanter dans un pays à ça. Malheureusement, actuellement, la plupart des médias dans Maurice, vous n'êtes pas assez valiant, même si vous faites. Avant de terminer, je vous rappelle que vous n'avez absolument pas une vidéo sur cette website qui s'appelle Dr.Ambaran.com et qui finit juste là derrière moi. Une vidéo sur cette website, vous n'avez plus de des millions et cinq cent mille fois. Dans cette website-là, dans les cinq prochaines années, vous n'avez jusqu'à 250 vidéos, normales sujets divers de la société à Maurice, qu'il est médical, psychologique, politique, social, familial ou autre. Et moi rappelle-je encore une fois, que toutes mes vidéos sont uniquement éducatives et rien d'autre. Dans mes prochaines vidéos, c'est-à-dire dans mes vingt-cinquièmes vidéos, vous vous posez mon problème intestin, c'est-à-dire tout problème qui l'intestin est capable et même. Pour mon réflexe, la bile montée, ulcère, colique, inflammation, cancer, liquide, constipation chronique, revente, etc. Donc là, merci beaucoup d'attention, à la prochaine vidéo. Merci, ciao. Merci, ciao. Merci, ciao. ... ... ... ...